Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Bon midi tout le monde pour ceux du Québec et bon début d'apéro pour ceux de la France. Bienvenue sur mon émission. Aujourd'hui, je vous parle qu'utilisez-vous comme pensée, parole et action chaque jour, chaque heure et chaque minute. Alors, c'est mon sujet du jour aujourd'hui. Je vous attends impatiemment pour vous voir et vous entendre. Dites-moi un beau petit bonjour. Et vous pouvez aussi aimer ma page professionnelle qui est le courrier en direct de Grace Saint-Gelais. Alors, ça vous permet justement de voir toutes les vidéos que je passe quotidiennement du lundi au vendredi. Alors, le lundi, je suis là avec vous pour une petite capsule comme aujourd'hui. Le mardi, je suis au mardi des mots libérateur dit. Donc, c'est à vous de libérer des émotions. Le mercredi, à 14h, hors du Québec, je suis, et 20h, hors de la France, je suis à la radiomondiale.com. Et le jeudi, comme aujourd'hui, et demain, vendredi, je suis là pour des petites capsules sur l'évolution de l'âme. Également, je suis là toujours soit à 10h, soit à 11h, soit à midi, heure tapant, pour justement faire une petite capsule avec vous, étant que je gère l'horaire selon les consultations privées que j'ai à mon bureau ou sur caméra pour les gens d'outre-mer. Alors, ma question aujourd'hui, qu'utilisez-vous, c'est mon sujet, comme pensée, parole et action, chaque jour, chaque heure et chaque minute? Étant que votre scénario dans votre tête, vos pensées, est basé sur ce que vous voulez, vous avez déjà commencé à concentrer votre attention, vous avez déjà commencé à concentrer votre attention sur les sentiments qu'ils évoquent en vous. Donc, chaque pensée amène un sentiment, une émotion. S'il est positif, c'est merveilleux. Par contre, s'il est négatif, tristesse, colère, toutes sortes d'émotions, rejet, abandon, trahison, etc. Donc, ça, ce n'est pas tout à fait bon. Je vais vous montrer un petit peu quelques exemples que vous pouvez mettre en pratique qui vont beaucoup vous aider. Alors, il est maintenant le temps de les intégrer en vous, dans vos pensées et vos paroles, ainsi que vos actions. Je vais vous donner des exemples de pensées. Sûrement que plusieurs d'entre vous ont des pensées du style « c'est mon destin ». Il y en a beaucoup qui vont dire « ah, c'est mon destin » suite à une situation ou une chose qu'ils viennent de vivre. D'autres vont dire « je n'ai aucun contrôle sur les choses », alors que c'est faux. On a le contrôle et la maîtrise de sa vie. Une force plus grande que moi dirige ma vie, par exemple. Alors, ça aussi, ce n'est pas vrai que vous êtes le maître. Vous pouvez diriger votre vie selon vos pensées, votre ressenti au même moment, vos paroles et vos actions. Également, il y en a qui vont dire « en fin de compte, on ne choisit rien », alors que c'est bien nous qui choisissons ce que nous nous faisons arriver quotidiennement. À chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, c'est vraiment nous qui en sommes responsables par nos pensées de ce qu'on se fait arriver. Mais malheureusement, la plupart des gens vont remettre la faute sur les autres, alors que si, par exemple, vous avez un emploi et que vous dites tout le temps, vous vous plaignez tout le temps de cet emploi en disant « bon ben, ça ne me convient pas, le salaire n'est pas bon, les horaires ne sont pas bonnes, j'aimerais mieux changer d'emploi ». Eh bien, c'est certain que vous allez le manifester, le matérialiser et que vous allez sûrement perdre votre emploi. Et puis là, vous allez brailler, vous allez pleurer disant « oh, j'ai perdu mon emploi, je ne pourrais pas payer mon louis ». Bon, bien là, vous allez encore créer du manque intérieurement en rapport avec vos pensées, vos paroles et votre émotion ressentie. Alors, en créant encore du manque, vous allez justement manquer encore plus. Il y en a d'autres qui vont dire « j'ai un certain contrôle, mais il n'est pas total ». Donc, ça aussi, vous avez le contrôle total. Bonjour Monique, ça va bien, bonjour. Moi, Madou, ça va bien, Johanna. Bonjour, ça va bien aussi. Contente que vous soyez là. Alors, si vous pensez comme ça, cela signifie que vous êtes une personne qui ne possède pas vraiment ce qu'elle désire dans sa vie. Et vous ne parvenez jamais si vous continuez sur cette phase, sur ces pensées-là, sur cette voie-là. Donc, pour devenir cette personne, vous devez adhérer aux croyances de création fondamentale intérieure et surtout du moi divin et de ce que vous ressentez en rapport avec ces pensées. Vous pourriez dire, par exemple, « la vérité, la seule vérité est ma vérité ». Parce que la perception d'une autre personne qui est en rapport avec son passé, ses propres croyances, ce qu'elle a vécu entre 0 et 10 ans, ce qu'elle a enregistré, est très, très, très différente de votre réalité à vous. Alors, la seule vérité est votre vérité en vous, pour vous, dans votre vie. Vous pourriez dire aussi, « je ne m'identifie pas à mes conditions ». Donc, ce n'est pas parce que vous vivez quelque chose en ce moment, une condition, que vous devez l'accepter qu'elle est là et définitive pour toute votre vie. Vous pouvez la changer, cette condition. Alors, cette condition de vie actuelle, mais « je suis le créateur, je suis le créateur et la créatrice de ma vie qui s'en vient ». Vous pourriez dire aussi, « il n'existe qu'une source à tout ce qui est ». Donc, il existe une connexion à tout ce qui est. Si vous êtes dans votre moi divin et non dans la fausse identification de ce qu'on a dit que vous étiez, qui est l'ego, avec plein d'étiquettes de ce qu'on a dit que vous étiez, eh bien, c'est certain que vous allez être toujours dépendant de la vie des autres et de l'extérieur. Alors que si vous êtes avec la source, connecté avec votre moi divin, c'est vous qui serez le créateur. Vous pourriez dire aussi, « l'univers répond sans faille à ma demande » ou « je sais que rien ne peut être fait à mon insu puisque tout passe par moi ». Tout passe par moi. Donc, alors, si vous adhérez à ces principes, vous aurez beaucoup plus de chances que vos pensées se tourneront automatiquement vers l'abondance, la prospérité, l'amour, la conviction et un potentiel illimité de création de votre vie. Vos paroles maintenant. À partir du maintenant, essayez de ne prononcer que des paroles qui appuient vos nouvelles croyances. C'est-à-dire qu'évitez les discussions qui, par exemple, tournent autour de des problèmes, des peurs et des restrictions. Ouvrez-vous aux discussions qui vous permettent d'exprimer votre vérité à vous. Ça, c'est l'idéal. Et puisque tout provient de la source, tout provient de ce qu'est l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, tout provient de ceci et que vous faites l'expérience du bien qui vous unit entre cette source, entre cette connexion et que vous ne pouvez manquer et passer à côté de ce que vous désirez vraiment. Donc, à l'inverse, par contre, si vous prononcez des paroles de manque, la source vous apportera davantage de manque. Si vous évoquez la pauvreté, elle vous en donnera encore plus. Mais cela s'avère également valable si vous parlez d'abondance. Alors, si vous parlez d'abondance, ça va vous amener encore plus d'abondance. Quand je parle d'abondance et de prospérité, l'abondance, ce n'est pas juste au niveau monétaire. L'abondance, c'est d'avoir du manger chaque jour à manger. C'est aussi d'avoir de l'amour dans sa vie, des amis, c'est d'avoir un toit sur sa tête, c'est d'avoir la santé aussi. C'est ça, être dans l'abondance. L'abondance, ça fait partie d'une multitude de choses qui est créée autour de soi, que l'on pense, que l'on parle et que l'on met en action dans sa vie. Donc, si on en parle justement des actions, vivez chaque instant comme une personne qui possède la vérité ultime sur la façon de créer les expériences de vie que vous souhaitez vivre. Assurez-vous que vos actions sont toujours guidées par l'amour, l'acceptation et la compréhension parce que vous savez que toute résistance à l'intérieur de vous bloque le flux qui vous relie à la source. Donc, quand vous êtes dans la résistance, vous n'êtes pas dans votre moi divin connecté à ceci. Donc, votre moi divin est connecté à l'univers. Je vais vous donner des exemples plus concrets, parce que là j'ai parlé de théorie. Je vais vous donner un exemple. Prenez un dollar, juste un dollar. Et si par exemple, vous avez cette pensée aujourd'hui, ce matin en vous levant, ou demain matin. Aujourd'hui, je vais faire un dollar. J'en suis convaincue. Je ressens la joie à l'intérieur de moi que je vais avoir un dollar. Gardez à l'esprit que vous êtes comme si vous l'aviez déjà. Comme si ça s'était manifesté. Vous avez déjà ce dollar. Il va se manifester dans votre journée et vous ressentez la joie comme si on vous le donnait en ce moment. Ça va peut-être être quelqu'un qui va vous donner un cornet crème glacée qui vaut un dollar. Ça peut être un coupon rabais d'un dollar pour acheter quelque chose. Ça peut être un dollar que vous trouvez dans la rue par terre. Ça peut être de toutes sortes de manières possibles. L'important, c'est que vous avez acquis un dollar aujourd'hui. Et dans vos pensées, comme votre ressenti est extrêmement important et il doit être en harmonie. C'est-à-dire que même si vous avez une pensée positive, si votre ressenti est négatif, c'est le négatif qui va l'emporter. Donc, il est très important d'avoir le sentiment de joie comme si vous l'aviez déjà. Ça, c'est une chose. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Par exemple, votre anniversaire arrive dans une semaine et une amie proche de vous vous a laissé dans ces mots l'interprétation que peut-être vous alliez être fêté. Alors là, ça vous met la puce à l'oreille que vous aurez sûrement une belle journée et que ça va être merveilleux et vous ressentez la joie qu'on va vous fêter. N'est-ce pas? Alors, vous avez commencé à imaginer cette fête. Qui sera là? Est-ce que je vais avoir le cadeau que j'avais vraiment demandé? Est-ce qu'il va y avoir une fête avec plusieurs personnes, de la musique, de la nourriture? Est-ce qu'il va y avoir des boissons, mes boissons favorites? Où est-ce que ça va se passer? Dans mon restaurant favori, etc. Alors que si vous créez cette belle énergie en vous, eh bien que vous allez l'envoyer dans les pensées, la connexion que vous avez, du ressenti, comme si vous l'aviez déjà, il est fort probable que vous ayez cette belle journée. Par contre, si vous vous dites, à l'inverse, oh, ça doit être encore que des blagues parce que moi, il n'y a personne qui s'occupe de moi, personne ne me fête, personne ne m'aime ou des choses comme ça. Eh bien, vous allez créer l'esprit de manque qui va sûrement se produire au bout de la semaine à votre anniversaire. Donc, quand on est vraiment décidé aussi à obtenir quelque chose, on est vraiment convaincu que par notre passion, notre travail, nos talents, notre intelligence, qu'on peut arriver et qu'on est vraiment décidé à arriver, à gagner ou à avoir ou à faire ce projet. Quand on est vraiment décidé, eh bien, qu'on a des pensées positives et une vibration positive, comme si on l'avait déjà fait, c'est décidé. Quand vous dites, par exemple, ce soir, je vais manger au restaurant, je vais manger dans ce restaurant-là, j'ai l'argent et c'est fait, c'est décidé. Alors, qu'est-ce qui peut vous en empêcher? C'est le même principe dans tous, tous, tous les domaines de votre vie. Quand vous êtes dans cette énergie de pensée positive, de ressenti, de joie, d'enthousiasme, de positif et que votre parole va avec le positif et que vos actions vont vers ce positif, eh bien, ce n'est que ça qui arrive. Donc, je voulais porter votre attention aujourd'hui sur qu'utilisez-vous comme pensée, parole et action chaque jour, chaque heure et chaque minute. Parce que je vous parle souvent de la reprogrammation du subconscient dans lequel je suis experte pour reprogrammer des fausses croyances, nettoyer ces fausses croyances que vous avez enregistrées étant enfant entre 0 et 10 ans, qui étaient négatives sur vous, qui a créé cet égo, ces étiquettes au-dessus de vous, que vous êtes stupide, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous ne réussirez pas dans la vie, que vous êtes fatigant, que vous êtes bruyant. Et voilà. Donc, de changer, de transformer ces croyances-là en les intégrant chaque jour pendant 30 minutes, une heure, en répétant 100 fois par jour. Mais, je tenais à vous faire cette vidéo parce que le reste du temps dans votre journée, comment vous pensez? Quelles sont les émotions que vous ressentez? Ah, c'est bien beau de faire votre reprogrammation du subconscient, mais le reste de la journée, êtes-vous dans un état négatif? Êtes-vous dans un état de manque? Êtes-vous dans des pensées négatives? Oui, c'est vrai qu'avec le temps, en faisant la reprogrammation du subconscient, vous allez l'intégrer à l'intérieur de vous et ça va devenir votre nouvel être, votre bien-être intérieur plutôt que votre mal-être du passé. Vous allez vous transformer intérieurement parce que tout ce qu'on répète, on l'intègre et on le devient. Mais, si vous pratiquez quotidiennement à faire attention à vos pensées et à stopper celles qui sont négatives et en ressentant des bonnes vibrations et en ayant une belle parole juste envers ce que vous avez créé dans votre pensée, eh bien, ça va grandement vous aider dans le quotidien à tous les jours à avancer encore plus vite vers votre création de votre nouvelle vie qui maintenant vous êtes dans l'abondance, dans la prospérité, etc. Voilà, c'était ma petite capsule aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien. Nicole, Isabelle, bonjour ma belle. Merci de nous éveiller. Ça me fait plaisir. Larion, manga, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Merci aussi d'être là. Bienvenue. Ginette Roussel, merci. Bien-ci, merci d'être là aussi. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Ici, il fait très chaud au Québec. Alors, profitez-en si vous pouvez aller dans la piscine. Et sinon, Alec, il m'a dit parce que c'est vraiment très chaud. Et si en France, il fait chaud aussi pour vous et ailleurs, dans d'autres pays comme au Sénégal, comme en Nouvelle-Cadénonie. J'ai plein de gens de partout, de l'Italie. Donc, ça me fait plaisir que vous soyez avec moi sur mes directs. Allez sur ma page professionnelle, le courrier en direct de Grace Saint-Gelais pour aimer ma page, pour recevoir mes vidéos, les notifications comme quoi je suis en direct avec vous quand je suis là. Alors, demain, on se voit pour une dernière petite capsule pour le week-end. Ça a été un bonheur d'être avec vous. Merci. Je vous aime très fort. Passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada